On va vous demander de mettre votre doigt sur l'écran et de vous balader au milieu des symboles que va vous présenter tout de suite Victor Vincent et Luc Langevin Nous allons maintenant vivre ensemble une expérience interactive à travers votre écran Alors chez vous, respirez tout doucement, concentrez-vous et suivez à la lettre nos instructions Luc, ce que je voudrais que tu fasses, c'est exactement ce que vont faire nos téléspectateurs chez eux D'accord, bien, regardez attentivement, nous avons ici plusieurs dessins J'aimerais que vous placiez votre doigt sur ce dessin ici, le dessin central, celui du sablier Pour cela, levez-vous, approchez-vous de votre téléviseur et placez votre doigt sur le dessin Eh bien faites-le, levez-vous, approchez-vous, placez votre doigt Là, nos téléspectateurs, vous levez et vous mettez devant l'écran Et quand l'image apparaît, vous mettez vraiment le doigt sur votre télé, à l'endroit que vous montre Victor Bien, dans quelques instants, vous allez faire des choix, mais attention, ne vous laissez pas influencer Je vais dans un instant épeler mon prénom, Victor, et à chaque lettre, vous ferez un mouvement Je vous montre un exemple Vous pourrez faire par exemple comme ceci V-I-K-T-O-R Ou alors V-I-K-T-O-R En fait, vous pouvez aller où vous le souhaitez De droite à gauche, de haut en bas, mais jamais en diagonale Soyez bien concentré Placez votre doigt sur le centre Et bougez tandis que j'appelle mon prénom V-I-K-T-O-R Bien, ne bougez plus Luc, tu fais tout ça dans ton esprit, évidemment, pour ne pas perturber les téléspectateurs Je te suis, je te suis Bien, vous allez maintenant épeler votre propre prénom Encore une fois, un mouvement par lettre Tranquillement Et on repart toujours du point où on s'est arrêté, Victor Absolument Allez-y, maintenant Donc là, les gens, lettre par lettre, se baladent autour des symboles qui sont sur ton tableau Absolument En mettant le doigt sur son téléviseur Bien, c'est fait Maintenant, personne ne peut savoir où vous vous trouvez C'est totalement impossible Néanmoins, pour être sûr de brouiller toutes les pistes Vous allez épeler à nouveau votre prénom En allant à droite, à gauche, en haut, en bas Jamais en diagonale, mais dans les directions que vous souhaitez Allez-y, maintenant Et on repart toujours du point où on s'est arrêté Absolument On va laisser le temps à nos téléspectateurs de balader leurs doigts sur l'écran Bien, maintenant Luc, j'aimerais que tu participes On va y inclure ton prénom Alors c'est facile, il n'y a que trois lettres Il y aura donc uniquement trois mouvements Tandis que j'appelle le prénom Bouger en même temps sur l'écran L U C Bien C'est fait Voyez-vous, personne ne peut savoir où vous êtes Mais néanmoins, ces images ne sont pas neutres Il y a trois images, par exemple, qui sont liées au thème de l'enfermement La cage, la serrure et les menottes Et personne n'aime vraiment être enfermé Surtout dans une expérience sur le libre-arbitre Sur la liberté Alors je pense que psychologiquement, vous avez évité ces dessins Et je suis intimement convaincu Que vous ne vous trouvez pas actuellement sur ces dessins Alors je pense qu'on peut les enlever D'accord Bien A partir de maintenant Victor, donc nos téléspectateurs en principe se retrouvent avec le doigt sur un seul de ces symboles J'espère En tout cas, la plupart d'entre eux Parce que psychologiquement, nous sommes programmés pour ça Mais nous allons tenter d'aller un petit peu plus loin Maintenant, il y a des trous N'utilisez plus ces trous pour vous déplacer Vous passez simplement d'une image à l'autre A droite, à gauche, en haut ou en bas Mais encore une fois, jamais en diagonale Cette fois-ci, vous allez bouger 7 fois Mais attention Prenez votre temps Allez à votre rythme Bougez tandis que je compte 1 2 3 4 5 6 7 Ça y est, ne bougez plus Vous avez peut-être remarqué, mais j'ai beaucoup insisté Sur le fait de prendre son temps D'avancer à son rythme Il y a 3 dessins qui sont directement en rapport En corrélation avec le temps et avec le rythme Le sablier, l'horloge bien sûr, mais aussi la note de musique Et je suis persuadé que cela vous a influencé Et vous a guidé vers l'un de ces 3 dessins Et je suis convaincu qu'en ce moment même Vous êtes sur l'un de ces 3 dessins Alors les autres n'ont plus d'importance On peut peut-être les éliminer Voilà Bien On va faire un dernier choix Vous allez bouger, disons, 3 fois Allez, maintenant 1 2 3 Ne bougez plus Ne bougez plus Vous voyez, sur ces dessins Il y a un seul dessin qui est totalement abstrait Alors que les autres sont concrets Et je suis sûr que cette différence vous a influencé Et je pense que vous n'êtes ni sur le sablier Ni sur l'horloge Mais bien sûr la note C'est exact ? Alors chez vous Vous êtes ici ? En principe, vous avez le doigt sur la note La note de musique Ah, moi j'étais sur J'étais sur la note Mais aussi, je suis convaincu sur la note de musique A Victor En plein sur la note de musique Le seul dessin abstrait En fait Je suis convaincu sur la note de musique Merci.